oh mon dieu tous ces torments que je dois endurer j'entends encore les grattements dans ma tête encore plus profondément toujours plus profondément mes mains elles sont coupées tellement de fois sur ces bouteilles cassées toutes les nuits menoyant dans ma transpiration froide mais il y a une façon il y a un moyen il y a un moyen de ramener la vie qui m'a été prise la seule chose précieuse dans tous les portraits que j'ai peint avec ce sentiment que j'ai peint le sentiment d'un artiste note of the city je sais pas lire l'anglais I don't understand excuse me salut à tous et à toutes je suis Seroths et bienvenue dans ce nouvel épisode enfin le premier épisode en tout cas cet épisode The Layer of Fear ouh j'ai pas fait mes devoirs donc je sais pas en fait c'est qu'il développeur mais c'est pas grave ce soit écrit en bas voilà voilà donc en fait si j'ai pas fait les sous-titres cette fois-ci que j'ai traduit par-dessus c'est parce que je n'ai pas mon matos toujours pas ça fait deux mois et donc du coup je suis obligé de traduire à la mano à la mano à la voiteau plutôt parce que c'est ce que je viens de faire à la voiteau putain ce jeu enfin pinaise on va essayer de dire le moins de gros mots possible c'est ma résolution de 2015 comment ça 2015 est fini ? peu importe c'est dire le moins de gros mots possible ouh c'est une muselière pour chien d'accord ok très bien très bien et en tout cas on peut dire que ce jeu est assez joli de prime abord on joue le on joue un peintre qui doit retrouver des peintures ou trouver de l'inspiration je ne sais pas un truc du genre en fait je ne sais pas vraiment je ne sais pas vraiment de quoi ça s'agit j'ai juste vu que c'était un jeu d'horreur et que c'était ultra bien noté sur Steam donc je me suis dit ça devrait faire partie de la chaîne qu'on ne sait jamais on me l'a recommandé aussi plusieurs fois sur Facebook un artiste triomphe certains l'appellent le nouveau Caravigio d'autres le comparent à Van Eyck et une de ses critiques excellente était allé aussi loin jusqu'à invoquer l'esprit du grand Leonardo c'est sûrement un truc positif quelle que soit l'angle sous laquelle vous le regardez l'exhibition le c'est quoi le mot quand on dit des trucs ah le truc là le truc où il y a toutes les peintures bordel vous m'aidez pas comment comment ça s'écrit dans les commentaires mais comment tu veux que j'aille oh c'est bon on ne peut même pas compter sur vous l'exhibition prouve alors l'exhibition a été un immense succès ce blablababas a été gribouillé un style distinct a été donc récompensé pour son inique combinaison de la renaissance des influences de la renaissance et des techniques modernes progressives l'artiste l'artiste s'est lui-même rendu sur l'événement en compagnie de sa superbe fiancée qui semblait super magnifique dans ce... enfin bref comme vous avez pu le voir mon anglais est plutôt rouillé ces temps-ci je ne sais pas il y a tout un anglais je n'ai pas de chance aujourd'hui cher monsieur nous aimerons vous demander d'arrêter d'ennuyer notre spécialiste anti-rat ou anti-bestiole et aussi bien d'arrêter de nous envoyer vos lettres totalement inappropriées je vous ferai savoir que ma mère est une femme respectable et ne prend pas légèrement de telles accusations tous nos employés qui ont visité votre maison ont absolument ont rapporté qu'il n'y avait aucun signe de rat d'aucune sorte et en fait on a décidé de ne rien faire d'autre qu'un spray polyastique je ne sais pas ce que c'est mais sûrement un petit truc une bombe bégon un truc comme ça s'il vous plaît pour traiter cette roulette comme notre dernier ravétissement ou alors notre prochaine enveloppe sera celle de nos avocats ok d'accord apparemment il entend des rats dans sa maison et il a peur et donc en fait il n'y aurait pas d'harceler l'équipe anti-rats voilà c'est ce que j'ai compris de ce c'est moi qui ai fait ça plaît-il qu'est-ce qui se passe oh qui a cassé cette bouteille oh no un bon vin il n'y a rien dedans donc ça va tout va bien la maison n'a pas l'air très très la maison n'a pas l'air c'est la chambre de harry potter regardez il y a un piège à rats au cas où au cas où il y aurait des rats en fait qui traîneraient dans le parage quelque chose qui crie quelqu'un qui chante je ne suis pas d'accord est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain je commence déjà à voir les jibijibis alors qu'il ne s'est rien passé encore et que nous sommes juste en train de visiter une maison est-ce que je peux t'allumer la lampe merci bien ce sont des choses sympathiques oh putain en fait ce n'est pas un problème de rats que tu as c'est un problème d'inondation mon petit alors ah d'accord une prothèse de genoux apparemment j'arrive pas il y a how the hell did they fuck up the poop apparemment il n'est pas content how the fuck il s'est passé quelque chose mais apparemment notre personnage on va fermer les toilettes ah attends je peux je peux ou pas il n'y a pas d'eau dedans ça marche pas ok d'accord en fait je ne sais pas si c'est un tutoriel en fait mais mais pourquoi ah voilà c'est quoi ça de là du ben ça c'est écrit dessus poison pour les rats on peut tout tourner autour c'est joli bon c'est bon j'arrête de dire ça c'est très bien on a trouvé que ce jeu est joli et voilà on peut passer à autre chose maintenant voilà oh wow wow il fait un temps à ne pas mettre les pieds dehors on va donc visiter les autres pièces oh oh non qui a fait ça bordel c'est pas possible quelque chose on va ouvrir ce truc ah ouais bah oui on va marcher dans du vin est-ce qu'il n'y a pas une serviette quelque part pour nettoyer tout ça je peux pas me pencher non je peux pas me baisser en fait bon alors si je peux ah je peux zoomer avec le clic droit c'est très bon ça oh on dirait le chou on dirait un cerveau alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus j'arrive pas à lire en fait point red joke green 25 c'est très mal c'est écrit c'est en langue apple 10 spooze ok d'accord bon laisse tomber je c'est la première fois en fait que je suis bloqué à de l'anglais quoi sérieusement c'est la première fois le mec il se rappelle un petit flashback en fait de tous les jours en anglais que j'ai fait hé saloperie voilà je viens de faire oh non oh non le personnage continue de marcher tout seul voilà c'est bon il débloque en fait il y a mon mon téléchargement de ma carte graphique en fait vient de se terminer et ça a fait sauter l'écran ça devrait jamais arriver ça merci windows donc ce petit détail j'espère que ça a pas fait sauter l'enregistrement sinon je parle tout seul depuis tout à l'heure là je rigole mais en fait j'emmène pas large et soit cet homme est très dégueulasse soit il y a effectivement une présence incommodable une présence qui ne devrait pas être ici incommodante plutôt je sais pas je n'ai pas touché l'atelier sœur monsieur je n'ai pas touché l'atelier comme vous l'avez demandé cependant je ne peux pas imaginer le bordel que c'est à l'intérieur au cas où so lunch for that room il fit ou car so lunch for that room je me demande si c'est une mauvaise traduction de l'anglais vers une autre langue parce que si tu te alors peut-être la prochaine fois vous payerez mais vous ferez plus attention de où est-ce que vous laissez vos clés je vous ai je les ai ramenées de votre bureau il fit ou car so much pourquoi ce lunch c'est bizarre on va pas passer 20 ans sur une phrase en fait si vous savez wow 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 je sais pas pour vous mais moi il y a un truc c'est que j'aime pas du tout les caves et les greniers c'est deux choses que je n'aime pas et ça c'est une sorte de placard allume-toi voilà merci c'est une sorte de placard abalé où il y a du vent encore une fois et une énorme et énorme de tapis de souris mais pourquoi tu fermes pas simplement ce truc là au lieu de te mettre des pièges tu mets une barrière devant il ne pourra pas passer lol le mec il fait rire au lieu de mettre des tapis de souris devant le non 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 je ne veux pas aller là-bas on ne peut pas aller là-bas ferme cette porte ferme cette porte voyons on va aller à l'étage c'est mieux à l'étage c'est plus joli est-ce qu'il paraît you encore d'accord nous avons une belle sélection de tableaux de la renaissance des trucs sympathiques une canne ok c'est une canne très canneuse nous avons donc le piano à l'étage et ça c'est quoi ça concrètement c'est encore du vent ou c'est du sang là on va aller ici en premier c'est la chambre j'aime pas en fait les devants de lit comme ça parce que du coup tu vois pas sur le lit et imagine en fait il y a quelqu'un qui t'attend là voilà c'est bon il y a personne des bandouges parce que quelqu'un était blessé apparemment mais pour quelle raison c'est quoi là-dedans c'est juste une boîte et ici nous avons une statuette ok un miroir brisé je pense que vu qu'il y a des bijoux ici il devrait avoir sa femme et sa femme elle est où vu qu'il y a du vin partout c'est le bordel je pense sincèrement que sa femme n'est plus là très jolie bag très bien faite une sorte d'éventail alors galactique opening grand opening une flamme alors un feu désastreux dans le nouveau département dans le nouveau espèce de de magasin a tué des douzaines de personnes et en a blessé une centaine il y a des gens qui sont morts dans un incendie peut-être que vu que c'est sur la table de sa femme et que vu qu'il y a du vin partout il me laisse penser que sa dame était peut-être à l'intérieur de ce feu the new face of music a night of the opera becomes a night to remember alors je vais vous faire un résumé rapide apparemment je suppose que la femme dans laquelle on parle dans cet article qui est apparemment quelqu'un d'extraordinaire dans la musique est sûrement sa femme on ne décide pas il y a plus de vêtements et il y a plus de vêtements alors soit elle est morte d'un incendie comme j'ai pu lire soit madame a décidé de la partir parce qu'il n'y a plus aucun vêtement ici on va sortir d'ici c'est la chambre Ce n'est pas très cool. Alors, qu'est-ce que c'est, donc ? Got a rat problem ? Colosse. Fast, efficient and discreet. Et ça, c'est quoi, ça ? C'est verrouillé. C'est du sang, ça ? Ou c'est du vin ? Putain, je ne sais pas. J'ai des doutes. En quoi, en quoi, en fait... C'est quoi le rapport avec la peinture, en fait, dans le jeu, là, pour l'instant ? Parce que là, pour ce que je vois, c'est juste une maison à... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose est tombé ? Oh ! L'escabeau est tombé. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans cette maison. Et ce n'est pas moi. J'ai pris une douche, moi, monsieur, avant de venir. On a pu voir l'état de la salle de bain. C'est ce qui est arrivé. Je ne saurais vous dire. Il y a des bouteilles cassées dans tous les sens. Ça craint du boudin, moi, je vous dirais. Allume la lumière, mon peu. Tu ne restes pas en dire un ras, ce gars, là. Regarde pas sa tête. Il a trop de poils. Je sais, j'ai de la barbe aussi, mais quand même, il faut déconner. J'ai récupéré une clé. Ah, c'est la clé du petit chaperon rouge. Qui vient manger la petit chaperon rouge. Et il a dévoré toute crue. Il reste que de la tripe, c'est dégueulasse. Et se met à la place de la grand-mère dans le lit. La petite chaperon rouge ne voit rien avec la trace de sang par terre. Sa grand-mère ressemble à un loup. Elle doit avoir une très mauvaise vision. Il faut peut-être qu'elle porte des lunettes. Et ce n'est pas comme ça que ça termine l'histoire. Ce n'est pas comme ça que ça termine l'histoire, monsieur. On n'a pas lu la même histoire, moi, je te dirais. Le téléphone ne fonctionne plus. Alors, des allumettes. Des lunettes. Des trucs vachement utiles. Mon très cher ami. Laisse-moi vous poser une simple question. Avez-vous complètement perdu l'esprit ? Je sais que c'est très difficile, que vous passez des très mauvais moments en ce moment. Vous passez une très mauvaise passe. Je le pense vraiment. C'est pour ça que j'ai été d'accord de faire ces illustrations la première fois. En souvenir du bon vieux temps. Je vous ai même donné la tâche triviale. Enfin, je vous ai même donné à vous expressément cette tâche. Parce que j'espérais que le petit chapeau en rouge, d'être quelque chose qui vous sortirait de votre sommeil. Je n'ai pas espéré. Je n'ai pas... Ce que je n'attendais pas, c'est que vous allez me montrer ce cauchemar. Que vous allez laisser ce cauchemar qui vous alimente. Euh... Non, attends. This demented nightmare fuel you submit for kids. Bedtime story. Alors, je n'espérais pas ce truc horrible que vous avez donné, alors que c'est pour les enfants. Il n'y a aucune chance d'en faire que j'utilise ceci. Et je regrette déjà d'avoir accepté de payer en avance. S'il te plaît, reprends tes esprits, ton ancien ami. Papyrus, je ne sais pas quoi. Ok. En même temps, j'ai vu le dessin. Je ne peux pas être assuré que ce n'était pas une bonne chose. Alors, c'est la clé... Est-ce que c'est la clé de l'atelier ? C'est une très bonne question. Mais écoutez, on va aller voir pourquoi cette porte est ouverte. On dirait une chambre d'enfant. Ok, là, il y a un ballon qui sort. On va partir d'ici. On ne peut pas courir. On ne peut pas courir. On est obligé d'y aller. On va y aller. On va aller dire bonjour à cet endroit majestueux. On va aller ici avant. Ah, c'est fermé. Oh, boy. Oh, boy. Cette porte est extrêmement large. C'est une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant vide et dénuit de tous sens. Ça, non ! Non, 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 non. On ne peut pas clairement pas mettre ce genre de choses dans la chambre d'un enfant. Des poupées comme ça. Non, 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 non. Ok. Qu'est-ce que c'est un jet ? Est-ce qu'il y a des trucs ici ? Encore des blocs. Ok. Des trucs de peinture. Là-dedans, des jouets, des rubans et... Pas grand-chose à part une lumière que je viens d'éteindre. Hum... Je sais que tu... What is this ? C'est quoi ça ? Je sais que tu n'es pas... Colorblind, c'est daltonien. Je sais que tu n'es pas daltonien. Pourquoi rose ? Pourquoi un poney rose ? C'est une question qu'on pose à des enfants, voyons. Parce que c'est tout. Ils aiment bien les trucs rose. Des choses qui arrivent. Bon, ok. On va sortir d'ici. Il y avait le ballon qui sortait. C'était juste histoire de faire un petit peu l'ambiance. Rien de dramatique. Je ne vois pas pourquoi je me suis affolé pour ça. Pour si peu, on va dire. Des notes de musique qui ont été brûlées. Ok, d'accord. Je crois que le jeu m'a dit de ne pas jouer au piano. Très bien. Je n'y jouerai plus. Est-ce que c'est la porte... Est-ce que c'est la clé pour cette porte ? Non, ok, d'accord. C'est effectivement la porte de l'atelier. Qui est en bas. Je pense que c'est l'atelier. Je crois que c'était écrit sur le truc. On va aller ouvrir l'atelier et voir si qui s'y cache. Pour l'instant, nous sommes plutôt intrigués, n'est-ce pas ? Par ce qu'il se passe ici. Le seul endroit où je ne suis pas allé, c'est la cave. Bonjour ! Wouhou ! Waouh ! C'est colorful ici, dis donc. Oh mon dieu. Get right this time. Ok. Ça veut dire... Get it right. Ça veut dire, fais-le bien cette fois-ci. Ok, il y a plein de peintures défoncées sur le sol. Oh, c'est l'ombre ! C'est le prix d'ombre. Il y a un singe. Ou une sorte de chose sur une femme. Qui a l'air morte. Avec un cheval très déluré qui regarde tout. Un crâne. Un bébé qui se fait kidnapper par un aigle. What the fuck ? What's wrong with this guy ? I don't even know. Oh ! Ça me ferait peur, en fait, que je vois quelque chose derrière moi, dans le miroir. Pourquoi il bouge alors que je ne bouge pas ? Il fait peur, lui. Respiration profonde. Souviens-toi, tu es un professionnel. C'est juste... C'est juste... Quelques... Quelques strokes. Quelques coups de pinceau. Et... Et tu es over... Et tu es au-dessus de je ne sais pas quoi. Alors, euh... Qu'est-ce qui est si difficile à propos de ça ? Je crois qu'il a... Il a un espèce de... De problème de page blanche ou un truc du genre, tu sais. Il y a quelque chose derrière ce mur, là, non ? Regarde ça. C'est comme s'il y avait de la peinture qui avait glissé tout le long. Alors, euh... D'accord, il a plusieurs fois la même peinture. Ce qui est plutôt inquiétant, on va dire. Ici, on n'a pas grand-chose. Est-ce que j'ai des documents ? Nope. Rien que je puisse utiliser. Et non plus. Et non plus. Il n'y a rien de plus. Du plus. Et nous avons donc un... Un template plutôt vide. Euh... Waouh, waouh, waouh ! C'est de la peinture ou c'est du vin, tout ça ? Je crois que nous avons un sérieux problème d'alcool. Ici, je suppose que c'était ici que devait se tenir le modèle. Mais il s'est un petit peu énervé, le monsieur, je pense. Et là-dedans, un tas de pinceaux. Un tas de pinceaux. Un tas de pinceaux usagés. Ou cassés. Et je ne peux pas ouvrir ce truc-là. Ok, d'accord. Donc, euh... Je suppose qu'il faut maintenant peindre. Donc, en tant que bon peintre qui se... Bah, on va peindre. Qui se respecte, on va dire. Je pensais que j'allais peindre en fait, mais en fait, il y avait un drap dessus. D'accord, pourquoi tu me fais peur avec ça là ? Hein ? Sérieusement. D'accord, c'est une peinture... Qui n'a... Il n'y a rien dessus. Ok. Plaît-il ? Mais encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai envie de faire quoi là ? J'ai des frissons, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de plutôt bizarre qui se passe ici. Et c'est peut-être à cause du mauvais temps qu'il se passe. Mais bon, écoutez. Je ne peux rien faire de plus dans cette salle, donc... On va aller voir ailleurs si j'y suis. Oh ! Oh, je crois qu'on avait un petit souci là. Je ne suis pas rentré par là, moi, monsieur. Oh non, non, non. Ce n'est pas un jeu comme ça, non. C'est un jeu qui te fait changer d'endroit à chaque fois. Oscar Wilde. Pourquoi ? Hello ? Hello ? Je suis venu ici sans faire exprès, apparemment. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse retourner d'où je viens ? S'il vous plaît ? Quelqu'un ? Out of reach ? Ok. Ok, la con. Quelqu'un a fermé la fenêtre. Il ne voulait pas que je voie à l'extérieur. Je suis d'accord. Est-ce que je peux tirer les rideaux ou un truc du genre ? Ok. Et je peux sortir ? Il ne faut pas aller mettre la lumière éventuellement. C'est une bonne chose aussi. Ah ! Ok, d'accord. Les pièces vont changer à chaque fois que je vais rentrer. En fait, chaque pièce est un truc particulier, je suppose. Je ne sais pas. C'est bizarre. Est-ce que c'est du sang ou c'est du vin ? C'est ça la question, quoi. La grande question quand il se pose quand tu regardes ça. Et André, c'est le diable qui parle aux gens. J'ai l'impression de partir en cercle. Ok ? C'est l'impression que j'ai aussi, tu sais. Alors, monsieur, pendant que je comprends très certainement que vous êtes en colère et qu'il n'y a rien et que je n'ai que de sympathie pour votre femme et vous-même, je dois carrément dire que je ne veux plus faire de correspondance avec vous à propos de ceci. Alors, toute greffe de peau, toute procédure de greffe de peau est extrêmement compliquée et est souvent associée avec un risque d'échec. Alors, après avoir dit ça, je vous assure que moi et mes collègues à Saint-Anne avons fait tous les efforts pour assurer une guérison rapide de votre femme. Cependant, je parle personnellement, je pense que nous avons fait le meilleur travail possible considérant les dégâts faits sur son épiderme, sur sa peau. Je suis sûr que vous êtes toujours... Que vous êtes... Ah, vous êtes... Je ne vais pas dire borné, tu vois, mais c'est un truc du genre. You are, of course, intelligent to me. Votre opinion est tout à votre honneur, mais je peux... Euh... Et je peux comprendre désertainement votre déception. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pensez qu'en écrivant des lettres haineuses à moi ou à mes collègues docteurs va améliorer la situation. Comme je l'ai déjà dit, et je peux comprendre que vous êtes sous beaucoup de pression depuis quelques temps, je ne vais pas porter plainte si vous arrêtez toute correspondance avec moi. Soyons clairs de que je ne tolérerai plus aucune menace visant mon équipe, ma famille ou moi-même. Si vous souhaitez chercher de l'aide psychologique, je peux demander à mon assistant de vous fournir des informations de plusieurs spécialistes qui seront d'autant plus compétents de vous aider à travers ces périodes difficiles de votre vie. Avec tous les regards, avec tout notre respect, distinguer, tout ce que vous voulez quand on finit d'être un truc du genre. Fouh, je crois que je ne m'en suis pas trop mal avec cette traduction. Ça aurait pu être plus grave, je pense. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Sa femme a été brûlée. Et donc du coup, les docteurs lui ont dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas réparer ce qui a été fait. Les dégâts sont faits, les dégâts sont sans les dégâts. Donc du coup, le gars, il sait. Et j'ai déjà dit un truc comme ça, je n'aime pas les chuchotements comme ça dans les oreilles. Ça, c'est un truc que je déteste par-dessus tout. Alors si vous pourriez éviter ceci, messieurs, dames, qui que ce soit qui parle dans mes oreilles à ce moment-là, j'aimerais bien. Alors, invitation pour le mariage 2. Et ça a été barré. Je suppose que c'est lui et sa femme. Beaucoup de peinture partout. Il y a une lettre ici. Est-ce que je peux la lire ? Je ne suis pas sûr de pouvoir la lire. En fait, les trucs, ça vient de ce coffre. Sur lesquels il semblerait avoir un code. Ok, d'accord. Je me suis éloigné. Bon, attends, on va aller à côté. Ok ! Je n'ai pas le code pour ce truc. Ok, le code, c'est bon. Arrête de chuchoter comme ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Il faut que je trouve le code. Est-ce que le code, en fait, je pourrais le trouver, en fait, dans les documents que j'ai lus depuis le début ? Et c'est écrit avec une langue bizarre. On va allumer ça. Quatre, huit, cinq. Ok. On va voir. On va voir si c'est ça. Ok. Et cinq. C'était ça. Waouh ! Je deviens fort, ce genre de jeu, maintenant, putain. Je me suis étonné. Oh, la bague ! Le passé... Le passé me retient. Regarde plus près. La pensée seule. Cette magnifique pièce d'art n'a pas mon nom dessus, donc ça me tue. Est-ce que tu voudrais m'épouser ? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il parlait de la femme, en fait. La magnifique pièce d'art, en fait, qui n'a pas son nom dessus. Donc, il l'épouse et, du coup, elle a son nom. Ah, c'est mignon. N'oublie jamais. Il n'y avait pas cette porte, avant. Elle est nouvelle, cette porte. Ok. Bonjour. Ma belle, c'est Ross. Il y a quelque chose qui me dit que tout ne va pas se passer comme je le crois. En tout cas, ça commence. Il y a une belle ambiance dans ce jeu. On ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est ça, le problème. Ce que j'ai été témoin aujourd'hui... Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, alors que ça n'a aucune valeur en termes artistiques, doit être un cas invaluable pour les psychologues. Ces mots violents venaient... Ces mots violents venaient entre autres de Jason Hugg, le fameux critique qui était l'un des premiers à apprécier le travail de Pup, et dont les louanges ont contribué à son spectaculaire succès. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi une brutale critique comme ça... Lorsqu'on lui demanda, en fait, si une critique aussi dure était vraiment nécessaire, surtout en vertu des récents événements tragiques qui sont arrivés, Hugg répondit... Comme un critique, c'est notre devoir de critiquer l'art, mais n'est pas de juger l'artiste. L'homme, évidemment, ça se voit. Il a pris un grand coup sur lui, un grand coup dans le sens mental, le mec qui est en train de galérer, mais grave, pour traduire le truc. Cependant, si nous étions restés silencieux et prétendus que ceci était éventuellement acceptable, nous ne rendrons pas service à l'artiste. Bref. En gros, le critique a dit que son travail, c'est de la merde. Si on devrait tout traduire d'un coup. Voilà. C'est bon, quoi. C'est bon, putain. Comment je suis en train de galérer pour traduire ces trucs-là en anglais ? Ça t'aidera ! Je suis sûr qu'ils sont partout dans la maison en train de s'enjaillir de ma présence parce que je n'arrive pas à les trouver. Ils sont capables. Ouh, un globe. J'aimerais bien voir un globe, en fait. J'ai jamais eu de globe. Je vais mettre un globe dans ma chambre. Tiens, un globe juste derrière, là, tu sais. Je mets un globe là et après, je fais, elle est où, la Réunion ? Eh, la Réunion, elle est là. Et toi, tu tournes le globe comme ça et tu fais, pour qu'elles nous seront mes prochaines vacances ? Ils seront ici, voyons. Enfin, bref. Une tête de serf. C'est vachement intimidant. Je ne peux pas ouvrir ce truc-là ? En tout cas, c'est très beau. Ah, no way ! Oh boy ! Ce n'est pas beau, ça. Oh, 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 oh ! Je crois que je suis tombé dans un piège qui m'a emmené dans une sorte de débarras. Mais pourquoi il a une sorte de piège comme ça chez lui ? Ça m'a fait peur. J'ai eu peur. Oh putain, il y a une tête, là. Oh boy. Oh boy. Allumer la lumière. Lumière ! Wow 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 ! Ok. Très bien. Comme vous voudrez. Ok, c'était juste une tête. Ok, il n'y a rien de plus ici que je pourrais récupérer. Putain, j'ai des frissons. C'est horrible. Qui a inventé l'école ? C'est ce sacré Charlemagne. C'est ce sacré Charlemagne. Oh non ! Le surf, il a empalé le bébé ! Il n'y a pas des choses qui... Oh non ! Le truc-là, il a remplacé le bébé sur son truc. What the fuck ? Il y a des dominos ici. Je ne comprends pas ce qui se passe là, concrètement. Pourquoi tu es ici, toi, tableau ? Est-ce que je vais retomber, en fait, dans ce truc encore ? Non, ça va. On ne peut pas deux fois dans le même piège, sinon, chèmons me. Hein ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, lorsqu'il s'est vrai que certains artistes progressent au-delà de leur temps et deviennent incompréhensibles pour les critiques contemporaines, c'est mon opinion que ce n'est pas simplement le cas ici. Lorsque ça me fait mal de dire ceci, machin n'a pas progressé. Machin, c'est donc l'artiste. Je serais allé si loin de dire que ce que nous sommes témoins actuellement est une régression artistique. Oh, dur. Oh, dur ! J'espère que c'est juste parce qu'il délire. Je n'aime pas ces trucs qui bougent tout seul. Non, mais vas-y, dégage. Oh, non ! Un long couloir. Un long couloir gorgé de tableau. Alors, ce que vous pouvez voir à droite, ici, c'est une représentation. Ok, d'accord, 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 d'accord. Peinte et calme des mensonges. Il y a des doubles visages. C'est quoi ce truc ? Maintenant, un petit peu vers la gauche. Oui, juste comme ça. Un petit peu vers la gauche. Oui, comme ça. Tiens cette pose pour un moment. Je voudrais avoir toutes ces jolies courbes comme il faut. Très joli dessin. Je peux tourner ? Je ne suis pas aussi rond. Je ne suis pas aussi ronde. Oh, ça va, c'est joli. Je crois que c'est sa femme. D'accord, j'espère. Oh là là, tous les dessins qui ont été... Comptez des fées. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, 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 non de bon sang. Bon sang de bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe concrètement ? Il y a des putains de rats dans le plafond. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Voilà, il me pense... Il pense tout ce que je suis fou. Mais il y a un putain de rat dans le feu, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Concrètement. Tu es fou. Tu es tous ces livres. Non, mais c'est bon. Eh ! T'es où le rat ? Oh ! Oh non ! Il a disparu. Il est où le rat ? Mais ! Mais ! Je crois qu'il se passe quelque chose de pas normal dans cette maison. Il y a des gens pendus là-bas. Je crois que c'est des vrais tableaux, non ? Non, je suis très nul en art. Donc je ne pourrais pas vous dire. Pourtant, j'ai fait... J'ai eu des cours d'art pendant ma formation. Mais je vous avouerai que je n'étais pas très assidieux ce genre de cours. Eh, ça ne m'intéressait pas. Je préfère faire la 3D, moi. J'arrive, je vais faire des animations 3D. Je vais faire des films et tout. Ok. L'histoire de l'art ? Poulala ! Non, 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 non. C'est une erreur d'ailleurs, au passage. Je vous le dirai. Parce qu'aujourd'hui, je regrette un peu. J'aimerais bien savoir plus de choses sur l'art. Oh là là. On regrette toujours tout quand on vieillit, en fait. Eh ouais, je suis vieux. Maintenant, j'assume. Putain. Ça ne m'arrange pas les choses. Oh non, quelqu'un pleure. On va la sauver. Madame ! Non, madame, je n'ai pas la clé. Je suis désolé. La dernière fois que quelqu'un pleurait comme ça, derrière une porte, ça s'est très mal passé. On va éviter de peut-être d'aller voir ce que c'est. On va lire ceci. Et voilà, elle y est encore. Plus tôt en ce jour, j'ai trouvé encore de ces petites... notes qu'elle colle sur mes dernières peintures. Some of the mofs. Alors, certains de ces plus mauvais... de ces plus mauvaises choses que j'ai pu lire à propos de mon travail. Je suppose que je ne devrais pas être surpris. Après tout, elle sait, elle me connaît suffisamment pour savoir ce qui m'arrive vraiment. Et je ne peux juste pas croire qu'elle utiliserait ça contre moi. La pire chose est lorsque je l'ai confronté à propos de ceci et qu'elle a clamé qu'elle n'avait pas... qu'elle n'avait écrit aucun d'eux. Comme si je ne pouvais pas reconnaître son écriture. Jésus. Jésus. Est-ce qu'elle me hait autant ? Ou alors a-t-elle perdu... Ou alors son esprit a juste commencé à glisser ? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire. D'accord, d'accord. Donc en fait, elle disait du mal de ses peintures. Ok ? Ce sont des choses qui arrivent, surtout si tu fais des peintures qui sont pourries. Bon, en fait, là, je vais vous poser une question. En fait, c'est droite ou gauche ? On va aller vers la gauche. On ne sait jamais. Peut-être que c'est une bonne chose. Ok. Et maintenant, on va aller vers la droite. On ne va pas rentrer dedans tout de suite. On va juste essayer de regarder un petit peu. La porte de droite est verrouillée. Donc en fait, c'est à gauche qu'il fallait aller. Ou alors parce que j'ai ouvert du coup, ça s'est fermé ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de l'eau partout. Il faudrait peut-être voir un plombier ou peut-être... Je suis redevenu dans la cuisine ? Comment est-ce possible ? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans la cuisine. Ce jeu est en train de me faire tourner en bourrique. Peut-être que c'est moi qui casse ces bouteilles de vin depuis le début et qu'en fait, je vais me voir moi dans le futur. Je suis enfermé dans la cuisine. Bon, ben attends, écoute, si je suis enfermé dans la cuisine, tant commencer à faire des trucs. Ok. Non, mais oh. Oh. Non, mais on se... Oh. On se calme. S'il vous plaît. Non, mais... Oh. Stop it, please. I don't like this anymore. I want to... I don't speak English. Ah, Oh. 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 mais c'est quoi ce délire ? J'adore ce jeu. Il est trop bien fait. Ok, d'accord. Wow, c'est assez fort. Ça a des patates qui sortent du tableau. First, I looked for a canvas. Avant, j'ai regardé un tableau, je vous... Un cadre. Pas n'importe lequel. Je devais trouver un couteau. Pas comme ce pour le pain. Il devrait être aussi guisé qu'un rasoir. Du coup, j'ai utilisé un rasoir. Et... j'ai délicatement... Oh. Couper la peau. L'alcool a gardé ma main. Calme. Je ne tremblais pas quand je l'ai fait. C'est ce qu'il dit, en fait. Qu'est-ce qu'il a découpé ? Il a découpé la peau de qui pour faire ça ? Il a découpé la peau de quelqu'un pour faire... Pour faire son... Ce n'est pas le cadre du tableau. C'est pour faire la toile. Il avait besoin d'une toile. Il a utilisé la peau. On va sortir aussi la seule porte éclairée. Oh boy. Oh boy. Qu'est-ce que c'est que sur le tableau ? Ok. Oh. 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 Quelle est donc cette étrange présence démoniaque qui commence à apparaître ? Arrêtez vos chuchotements, bordel ! Je vais ouvrir ça maintenant. Je ne peux ouvrir aucun. Il n'y a plus rien dans ces murs. Tout est vide ici. Et... On peut ressortir. On peut ressortir, effectivement. Et on se retrouve à nouveau dans ce couloir. Je crois que le personnage part dans un délire, mais laisse tomber, quoi. On va prendre l'ascenseur. Et on va faire quelque chose de bien, tu vois. On va aller en haut ou en gauche ? En haut ou en... En palais, quoi, à droite, de toute façon ? Il faut fermer. Il faut faire tout bien, ici, c'est ça ? Voilà. Oh, ben écoute, on va monter, hein. On va aller voir en haut qui s'y suis. On verra bien ce qui se passe. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. De toute façon, je suis coincé. Je suis obligé de tout... Je crois qu'il y a une présence démoniaque dans cette maison. D'ailleurs, je suis plutôt étonné qu'il y ait un ascenseur dans cette maison. Quoique, tu crois encore qu'il doit être une maison, Seroths ? Hey, j'ai bien le droit de rêver, non ? Si je crois que tu donnes une maison, je n'ai pas le droit. Pourquoi tu veux me monter tous tes sports comme ça ? Est-ce que je peux ouvrir cette porte ? Je ne peux pas ouvrir cette porte. Oh, un joli vase rouge. Rouge, avec une rose dessus. Magnifique. Est-ce que je peux ouvrir cette porte ? Je ne peux pas ouvrir cette porte. Et cette porte, je peux ouvrir ? Je ne peux pas ouvrir cette porte. Je ne peux pas ouvrir les portes, en fait. C'est embêtant. Je ne peux ouvrir aucune porte. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, cette porte est ouverte ! Elle n'était pas ouverte tout à l'heure. Qui l'a ouverte ? Quelqu'un l'a ouverte ? C'est moi qui l'ai ouverte ? Il y a une chaise entourée de tableaux. Je pense que c'est une bonne chose. N'est-ce pas ? Oh, une clé. Merci pour cette clé. Ça me permettra d'aller dans les endroits insoupçonnés. N'est-ce pas ? On va sortir d'ici ? On va vous laisser ? Je ne sais pas si c'est peut-être un endroit, en fait, où ils pensent à... What the fuck ? J'ai l'impression de me retrouver dans Hector, encore une fois. Ils ont osé. Quelqu'un joue du piano comme moi. Waouh. Moi aussi, je sais jouer comme ça. J'ai joué tout à l'heure. Pourquoi tu as arrêté ? Le son était parfait. Chérie, s'il te plaît, un petit peu plus longtemps. Au moins, jusqu'à ce que j'ai terminé la peinture de cette partie. Ne me fais pas mendier, s'il te plaît. Ce n'est pas mendier, en fait, concrètement, c'est... Ne me fais pas supplier. Ok. Ok, d'accord, c'était la clé de cette porte. Ah ! Ne te ferme pas derrière moi comme ça, saloperie. Tu veux me faire peur, hein, vous ? Ah, vous, ton but... Please ! Let me go ! On va ouvrir ça, on va ouvrir ça... Et nous... Il y a une corde ! Pourquoi il y a une corde ? Pourquoi c'est random comme ça ? Oh ! Je suis là où il s'est passé des trucs avec les tableaux, bizarre. Pourquoi il y a une corde, là ? C'est bizarre. Pourquoi il faudrait... Pourquoi tu mets une corde dans un tiroir, franchement ? Mais pas de corde dans un tiroir. Parce que... Les vêtements. Un chien ? Wolfie ? C'est toi, Wolfie ? Oh ! Oui ! C'est bien ça, il y a deux chiens. Il y a un petit chien et un grand chien. Oh non ! Le chien, il a cramé ! Oh, pauvre chien ! L'autre, en tout cas, il reste debout, fier. Ouais, c'est un chien qui reste debout et fier. Good boy ! Gentil chien ! Chéri, tu me souviens-tu ? Ce serait bien d'avoir un chat, comme ça, le bébé pourrait avoir quelqu'un pour jouer avec. Eh bien, j'ai acheté un chien ! T'es nul ! Tu as dit, ce serait bien d'avoir un chat et d'acheter un chien. Mais tu sais, les quatre personnes, elles n'aiment pas les chiens. C'est logique, quoi. Oh là là. Après, il y a des gens qui aiment les animaux, de toute façon. Donc, peu importe l'animal, ça ira quand même. Ok. Oh ! Ah, regarde-moi ça. C'est beau, ça. Je ne suis pas dedans. C'est bizarre. Tout est à l'envers, ici, de ce côté. Peut-être parce que je ne suis pas du bon côté. C'est quoi, ça ? Il est où, le téléphone ? Il y a une lettre, là. Le téléphone, une salle en face ? Wow ! Je suis retrouvé de l'autre côté. Oh no ! Oh no ! Il y a quelque chose de mort, là-dedans. Allo ? Oui, parlez. Comment ça ? Un feu ? Oh mon Dieu ! Est-ce que... Quel hôpital ? Je suis en route. Je suis en route. D'accord, ça c'est le moment de la sortie, je suppose. Il y a quelque chose là, dans le fauteuil, là. Le fauteuil qui est en réflexion, ici. Dans ce fauteuil, là. Après, ici. On va partir d'ici, parce que ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Ça pue un petit peu, je vous dirais. Hello ? Bonjour. Ah ! Tiens donc. On t'a changé encore, ici. Oh ! Saloperie de rats ! Il y a le piège qui est à côté, tu es passé, quoi. Tu es passé outre le piège. Je voudrais le déplacer un petit peu plus sur la gauche. Comme ça, on est sûr d'attraper tous ces rats. Ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas avoir une maison tranquille et tout. Il faut absolument qu'il y ait des rats partout. Saloperie de bestiole. All right ! Essayons... Try this again. Essayons ceci encore. Finalement, j'ai réussi à jouer un petit peu. Si taper bizarrement sur les touches compte comme jouer. Je ne vais pas mentir. Ça me rend dingue de ne plus avoir le contrôle total de mes doigts. Dans tous les cas, j'ai été agréablement bien noté par mon très cher mari. Qui a dit que je devais me reposer. Be-rated. Non, ce n'est pas bien noté, en fait. C'est sûrement grondé, en fait. Je sais qu'il ne me veut que du bien. Mais comment je vais pouvoir aller mieux si je ne peux pas y travailler ? La pire chose, je pourrais le jurer, c'est que j'ai senti de la liqueur de son haleine. Alors, s'il vous plaît, non, pas ça encore. Ben ouais, écoute. Réveille ton esprit. Écoute, forcément, il va commencer à boire. Qu'est-ce que tu crois ? Il ne va pas bien, c'est normal. Bon, écoutez. Écoutez, les amis, on va se laisser ici pour le moment. On va donc se retrouver dans le prochain épisode. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez savoir la suite. De toute façon, je vous la ferai quand même, parce que je suis enregistré. Donc, on verra si la série est pas mal ou pas. Apparemment, elle était très bien notée. Donc, on attend de voir. Parce que le jeu, franchement, il est pas mal au niveau de l'ambiance. J'ai envie de savoir plus. Quelle curiosité est un vilain des faux, Seroths. Ah, quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve dans le prochain épisode. A bientôt, les amis. Je prends de l'alcool, mais effectivement, je peux quand même... AAAAAAAH ! AOUCH ! Montre-toi !